Hello tout le monde, c'est Ysp. Aujourd'hui vidéo super importante, en tout cas qui me tient beaucoup à cœur, entre guillemets. Donc vidéo pour déjà premièrement vous remercier, parce qu'on est un peu plus de 50 000 maintenant sur ma chaîne YouTube, donc c'est très cool. C'est très... ça fait beaucoup. Enfin, même si de nos jours 50 000 abonnés c'est pas forcément incroyable, vu que beaucoup de gens ont énormément en plus. Mais c'est vrai que depuis que j'avais arrêté un peu YouTube il y a un an et quelques, et ma reprise il y a un mois et demi, pas mal de gens ont commencé à me suivre ou me re-suivre peut-être, pour la plupart. Et ça me fait plaisir, donc aujourd'hui 50 000 abonnés, petites vidéos FAQ comme pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur les lives, vous savez. Ceux qui me suivent et qui me suivent sur YouTube, vous ne le saviez pas, c'est que je vous invite à toujours aller me suivre sur les réseaux sociaux, pour bien être au courant des actus. J'ai lancé un petit hashtag sur Twitter, pour me poser 2-3 questions, enfin un peu plus que 2-3. Et voilà, en gros j'ai pris 2, enfin des questions qui revenaient souvent, c'est-à-dire répondre une fois, dans cette vidéo, et des questions un peu random. Donc on va commencer avec MarchandThomas, donc voilà, l'escrimeur du 37, très bon pseudo. Tu habites où ? Tu as habité où avant d'habiter à la Faiz House ? Donc j'habitais à Paris déjà. J'habitais pendant très longtemps dans le 9e arrondissement, côté de Place de Clichy, Blanche, Pigalle, tout ça, le haut du 9e, le Moulin Rouge, tout ça, peut-être que ça parlera un peu plus pour certains. Et tous 3 ans avant la FH, je suis déménagé dans le 18e, donc côté de Guimauquet, voilà, j'essayais de donner des stations de métro pour essayer de vous repérer, des Parisiens, pour vous faire une idée, mais ouais, Guimauquet, Championnets, tout ça. Et après, bah, Faiz House, donc voilà. Alors, question de Energix, comment as-tu rencontré Wartek, Rambo et Zeef ? Question qui revient plutôt souvent, je sais pas si j'en ai déjà parlé en vidéo, je crois pas, peut-être, ça m'étonnerait pas, mais c'est vrai que c'est une question que je réponds énormément en live. Donc la plupart des questions, c'est des questions auxquelles j'ai beaucoup répondu en live, pour ceux qui me suivent quotidiennement, mais voilà, on pense au petit camp de YouTube. Wartek, je l'ai rencontré comment ? En 2009, à peu près, enfin c'était en 2009, je sais plus quel mois, je cherchais à commencer sur YouTube, et à l'époque, les seules boîtiers d'acquisition, enfin, il y avait le pinacle, et l'HDPVR, moi je voulais me prendre un HDVR, et sur Mac, vu que j'étais sur Mac, je connaissais personne sur YouTube qui était sur Mac, donc je me disais, est-ce que c'est possible de faire des vidéos, est-ce que c'est aussi bien, est-ce que je dois prendre un petit PC, et tout ça, mais j'avais pas forcément la thune pour, donc bah j'ai essayé à, je me suis mis à la recherche de YouTubeurs, qui étaient sur Mac pour leur demander conseil, à l'époque, j'avais trouvé une personne, c'était Bulbich, qu'ils connaissent, un YouTuber, je sais plus s'il fait des vidéos, mais il a en fait à l'époque, et je l'avais contacté, il m'avait pas répondu, et j'ai contacté WarTech sur son ancienne chaîne, à l'époque, qui m'avait répondu directement, il m'avait ajouté sur Skype et tout, et je lui avais demandé trois conseils pour lesquels logiciels, tout ça, tout ça, et il m'avait répondu, mais voilà, c'était pas lié d'amitié au run du tout, mais quelques années plus tard, 2011, c'était pour le tournage d'une vidéo, pour Coat QG, donc c'était le secret de Call of the Dead, donc une map zombie, et c'était un ami à moi de Titu 76, pour ceux qui connaissent aussi, qui faisait la vidéo avec WarTech et Kisax, un autre pote, ils avaient besoin d'un quatrième pour faire le secret, parce que je sais plus qui s'était désisté, je sais plus, il y avait une quatrième personne qui pouvait pas plus venir, et je devais, enfin, ils y cherchaient quelqu'un pour le remplacer, et Titu m'avait demandé, parce qu'on se connaissait, enfin, on traînait beaucoup ensemble à l'époque, et forcément, moi j'avais dit oui, j'avais dit pourquoi pas, enfin, WarTech je le suivais pas trop, mais je me disais cool, faire une petite vidéo, c'est toujours sympa, et bah voilà, on s'est retrouvé sur cette vidéo là, on l'enregistrait, et après on s'est retrouvé à faire les secrets zombie, toutes les maps, à le faire ensemble, donc forcément, quand tu presses des heures, des heures, des heures, des nuits entières, à vouloir faire des secrets, vu qu'on a pas mal galéré pour la plupart des vidéos, on s'est plus ou moins rapprochés, et voilà, on s'est bien entendu, et on s'est un peu, on est resté plus ou moins proche avec le temps, et voilà, aujourd'hui on se retrouve là, coloc, donc voilà, Rambo, quand je l'ai rencontré, mon premier, quand je suis arrivé sur Xbox, donc, je sais plus quand c'était là, il y a deux ans, à peu près, je connaissais quelqu'un qui s'appelait Lauren, peut-être que vous connaissez, il était dans l'OAXIS avec nous, et il m'a fait rencontrer un petit groupe de personnes, donc il y avait Mimi, Rated, Sephi, et Rambo, les quatre, qui étaient dans une partie privée, avec Lauren, il m'a invité, et moi j'étais, j'arrivais même pas jouer avec la manette, vu que j'étais sur PS3, et je les avais rencontrés, et voilà, c'était comme ça que j'ai rencontré Rambo, et ils étaient un peu pareils, c'était un peu plus tôt sur PS3, on se retrouvait dans, à l'époque où on jouait pas mal en S&D, on se retrouvait dans les mêmes groupes de temps en temps, quand ils étaient dans la E7, et moi je sais plus dans quelle équipe j'étais, dans la E7 je pense, peut-être avant, je sais plus, bref, on s'est retrouvés in-game, et voilà. Tu sais, dans ces questions de Maxime Brunel, pour ceux qui suivent les lives, quand on en fait sur Just Dance, ils savent que c'est pas trop mon fort, bon, voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Hector Blob, qui me demande quel est ton code préféré, je te kiffe, j'essaie de suivre un stream le plus sans possible, écoute, merci à toi de me suivre en stream, ou d'essayer en tout cas, et merci à tous ceux qui le font, aussi au passage, ça fait extrêmement plaisir. Quel est mon code préféré, ça va être plutôt MW2, je pense que vous le savez, celui sur lequel je l'ai passé le plus de temps, après j'aime beaucoup AdonSorfar, j'ai pas beaucoup aimé Bo2 avec la compétition qu'on a fait, et le sniping et tout, sinon, code 4, voilà, si c'est les 4 que je dois mettre en avance, ce serait cela. Romain F, quand tu fais comme études, comment as-tu commencé à devenir un gamer ? A vous, études, scolarité, je ne suis pas un exemple à suivre, mais je vais quand même en parler. J'ai suivi une, enfin, une classique jusqu'à la 3ème, donc j'ai eu mon brevet, tout ça, tout ça. Après, je suis rentré au lycée, j'ai retapé la première fois ma seconde, après j'ai refait une seconde, forcément, et après cette 2ème seconde, je suis allé en bac pro commerce, voilà, bac pro commerce, et j'ai pas fini mon année, donc j'ai démissionné, comme ils appelaient ça, pour, bah pas pour grand chose à l'époque, j'avais pas de projet, voilà, niveau taf ou quoi, mais ça me plaisait pas, comme études, donc j'ai arrêté, et après, bah, plus ou moins YouTube qui s'est lancé, donc j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner, et aujourd'hui on se retrouve là, donc voilà, ça répond un peu à comment tu as commencé à devenir gamer, c'était, donc j'étais pas sur YouTube quand j'ai arrêté les études, peut-être que j'y étais, mais sans plus quoi, enfin, en tout cas, je ne pouvais pas en vivre, même si j'ai jamais vécu une YouTube, c'était vraiment une passion, et ça reste une passion, et ça le restera, j'espère, mais quand j'ai commencé à devenir un gamer, bah forcément, en jouant, quand j'étais plus petit, ou à la Game Boy, j'avais jusqu'au côté, j'ai un pote, ça c'est cas aussi, sinon les consoles que j'ai eues, PS1, PS2, PS3, et les Xbox, forcément, alors question de Dorian, tu regardes des animés, si oui, quel est ton animé préféré ? Alors j'ai pas mal regardé d'animés, séries, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais un peu plus jeune, là en ce moment je fais plus parce que j'ai plus trop le temps, un plus grand regret, mais mes animés préférés, ça va être trop dur, mais je peux t'en citer quelques-uns que j'ai eues, donc mes classiques, Naruto, One Piece, DBZ, Bleach, Sensei A, Koua, Bebop, SAO que j'ai vu récemment, enfin récemment, j'ai pas eu la S2 encore, il y avait un truc aussi, comment ça s'appelait ? J'ai oublié le nom, qui était super bien aussi, on se souvient plus, mais bref, j'en avais vu pas mal, la liste serait trop longue. Question de Louis, moi je suis un joueur qui t'a connu sur les SSDD, j'aimerais savoir si tu comptes faire un compact épisode en TES un jour ? Écoute, merci de me suivre depuis pas mal de temps à l'heure, vu que ça doit faire pas mal d'années, que j'en ai pas fait, peut-être, je sais plus, ça fait longtemps quand même. Et j'aimerais savoir si tu comptes faire un compact épisode en TES un jour ? Non, c'est pas prévu, ça se fera pas, je pense. Clairement, ça fait deux ans que j'en fais plus, et m'y remettre, ce serait un peu compliqué. Et j'ai pas vraiment l'envie pour, donc j'ai pas me forcer. Peut-être que pour le fun, je ferai une vidéo en SND sur AW, je sais pas trop, mais j'essaierai de... j'essaierai de faire ça, voilà. Je le promets pas, mais j'essaierai. Alors, question de Thomas, Tom, tu as toujours rêvé de vivre tout ce que tu vis en ce moment, la FH, la popularité et tout ça ? Pas vraiment, parce que quand j'ai commencé YouTube, il y a toujours dans un coin de ma tête l'idée que ça pouvait peut-être marcher un jour et aboutir à quelque chose, mais pas vraiment une gaming house avec des gens que j'apprécie et tout ça, mais la popularité, bon, c'est pas vraiment de la popularité, ça, c'est une pseudo-popularité, mais c'est vrai que j'y avais pas vraiment rêvé, plus ou moins, on va dire, mais c'est vrai que c'est allé vite, même si ça a pris des années, des années, des années, et qu'aujourd'hui on est là, c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé que... Je peux pas dire que c'est un rêve qui se réalise, vu que c'était pas vraiment un rêve, mais c'est clairement... Le fait de pouvoir vivre de sa passion, c'est toujours quelque chose de cool et que je pense que tout le monde aimerait atteindre dans sa vie, et bah je vous le souhaite, voilà, soyez patient et courage. Bruce, awesome, funny, ok, alors, regarde-tu des vidéos des autres membres phase ? Si oui, lesquelles ? Autre que phase france, d'accord, donc les phases américains ou... ou bref, les autres phases. Alors ouais, je regarde pas mal d'autres phases, avant je regardais beaucoup quand j'étais dans le trickshot, donc à l'époque. Hum, en ce moment, je regarde qui ? Je regarde Rain, Jev, Apex, les leaders de ça. Et euh... Je regarde un petit peu Dirty, Kay... Hum, je ne sais plus de tous les noms, je t'avoue. Mais j'en regarde pas mal, d'une parce qu'ils font du bon taf, et que j'essaie de m'inspirer un peu pour des concepts sur ma chaîne YouTube. Essayer de voir ce qu'ils font, ce que ça pourrait peut-être intéresser la communauté qu'on a. Donc voilà, je vais essayer de m'inspirer de 2-3 vidéos. Pas forcément leur format ou vraiment copier-coller, mais... Voilà, essayer de voir les idées qu'ils ont, essayer de les mixer à ma sauce, et euh, j'essaierai de faire des choses, voilà. Mais sinon, ouais, je regarde pas mal. Il y a eu toutes les vidéos sur la FaZe aussi. Comment aviez-vous eu la FaZe House ? Euh... Kazi a dit que vous n'avez pas acheté de l'ouer. Bon, pour les 50K, on peut... Merci NatStyle ! Euh... Alors, ça va savoir que la maison ici, on la loue, ouais. Je ne sais pas ce que Zizt a dit, mais on la loue. Euh... Après, comment on l'a eue, bah... C'était une recherche de maison, d'appartement, comme peut-être la plupart d'entre vous a déjà expérimenté. Sauf que c'était euh... C'était un peu différent, vu que c'était une société pas particulière. Mais euh... Voilà, j'ai... Enfin, vu que j'étais le seul qui habitait sur Paris, je m'occupais de visiter les maisons. Donc euh... J'ai fait pas mal le tour de... De l'île de France. Et euh... On avait un... Un dossier, en fait, si tu veux, un dossier de... Un dossier qu'on... Qu'on envoyait à des sociétés avec lesquelles on voulait travailler, qui pouvaient nous... Donc financer une partie d'un loyer. Et à côté de ça, je recherchais des maisons. Et on essayait de trouver un loyer qui correspondait au budget qu'on pouvait avoir. Et euh... Voilà, on a trouvé celle-là. On a eu pas mal de temps. J'ai mis... J'ai fait des visites pendant plusieurs mois, je dirais 4-5 mois. Peut-être un peu plus. Mais euh... Enfin, j'en visitais pas tous les jours, mais au moins une par semaine, je dirais. Et donc voilà. Donc voilà les potes, c'est à la fin de ces questions. J'espère que ça vous a plu. Bon en tout cas, ça me plait pas mal de vous répondre comme ça. J'essaierai peut-être d'en refaire dans le fin. D'en refaire si ça vous plaît. Vous me dites dans les commentaires, vous lâchez un petit like, ça me prouvera que ça vous plaît. Peut-être que j'en referai, je sais pas si j'attendrai d'atteindre les 100 000 abonnés ou plus. Mais euh... Si on y arrive un jour. Mais où j'en ferai peut-être de manière plus régulière, tous les mois, toutes les deux semaines. Je sais pas si ça vous intéresserait. Toujours à base de hashtags sur Twitter ou peut-être sur Facebook ou peut-être sur Instagram, Snapchat, je sais pas. Je pourrai trouver des trucs sympas à faire. Mais si ça vous plaît d'interagir via des questions comme ça, bah ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas toujours à me poser sur Twitter ou en commentaire YouTube. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout ce que je fais sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas. Aussi, chose importante pour ceux qui ont été jusqu'à la fin, merci à vous. J'ai un petit cadeau pour vous. Donc même si euh... Voilà. Je sais pas, 50 000 abonnés, ça reste quand même un gros chiffre pour moi. Et euh... Je voulais vous marquer le coup en faisant un petit cadeau. Donc euh... A la base, je devais vous faire gagner quelques jeux AW. Que j'ai pas pu faire. Mais euh... Malheureusement. Mais euh... Je cherchais quelque chose, on a trouvé une idée hier en live avec les viewers. Donc je vais vous faire gagner un maillot Phase. Donc le mien, forcément. Ce serait un peu con de vous faire gagner un autre. Mais voilà, c'est le maillot officiel qu'on a sur le store en ligne. Et que vous pouvez trouver, euh... Voilà, sur le site Phase. Donc euh... C'est le maillot que tous les Phase ont. Américains, tout ça. Tout le monde en a un. C'est les sponsors américains, c'est pas les nôtres. Mais euh... Ils sont cool. Nous, on en a reçu un par GameStruck. Et on en a tous un. Donc euh... Voilà. C'est le numéro 49. Vous me demandez pas pourquoi. C'était aléatoire. Il y avait beaucoup de membres. On pouvait pas vraiment choisir. Bon, ça était cool. Ce serait de 50 pour les 50 000 abonnés. Mais quand même. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Je vais vous faire gagner ça. Voilà. Comment ça va être simple. Euh... Ça va être simple. Ça va être simple. Je n'y ai absolument pas réfléchi. Donc je vais essayer de réfléchir maintenant. Mais euh... Comment on va... Comment je vais vous faire gagner ça ? Euh... Je pense que ça va se passer sur Twitter. Donc voilà. Ça va être sur Twitter. Vous euh... Pour ceux qui ne connaissent pas mon Twitter. C'est en dessous dans la description. Vous pouvez trouver ça. Mais euh... Vous allez tout simplement utiliser le hashtag Isp50k. Que je vais utiliser. Comme vous le voyez. Comme vous l'avez vu sur l'écran. Pour euh... Pour euh... Me poser les questions. Et vous allez tout simplement euh... Voilà. Écrire n'importe quel message. Peut-être encore une question. Peut-être euh... Vous écrivez n'importe quoi. Vous avez vu j'ai utilisé le hashtag Isp50k. Sur Twitter. Et euh... Même sur Instagram si vous voulez. Vous pourrez euh... Si vous n'avez pas Twitter. Peut-être que vous avez juste Instagram. Vous mettez sur n'importe lequel de mes photos euh... Euh... Le hashtag. Et euh... Euh... Parce que YouTube ça peut être un peu galère. Mais euh... Sur Twitter je pourrais vous contacter. Sur Instagram. Euh... Voilà. Je pense que c'est le plus simple à faire. Donc voilà euh... Un petit hashtag. Un petit message. Et euh... Je tirerai ça au sort. Je sais pas quand. D'ici euh... Une semaine je pense. Histoire que tout le monde ait vu la vidéo. Et tout le monde ait une chance. Donc voilà. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Merci encore pour les 50 000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on continuera l'aventure. Euh... Ensemble. Et euh... Je vous dis à la prochaine. Peut-être en live. Peut-être en vidéo. Et euh... Merci beaucoup. Ciao ciao.